RMC Apolline Matin, l'invité de l'actu. 7h43 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes députée La République en Marche des Yvelines, vous êtes présidente déléguée du groupe à l'Assemblée. L'investiture de Sarah Zemaï, qui était candidate suppléante au départemental dans l'Hérault et qui portait un voile sur l'affiche de campagne, lui a été retirée. C'est ce qu'a annoncé hier Stanislas Guérini, le patron de votre parti. Il avait précisé un peu plus tôt que soit elle retirait son voile, soit elle ne serait pas soutenue. Est-ce à dire donc qu'elle a refusé de retirer son voile ? Oui, c'est ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est que la décision a été prise, que la décision devait être prise pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le choix politique qui est le nôtre. Vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, il y a ce que permet la loi et il y a ce que les partis politiques souhaitent ou ne souhaitent pas envoyer comme message politique à nos concitoyens. Et le rôle même d'un parti politique, c'est justement de poser des repères dans une société et de considérer ce qui est souhaitable ou ce qui n'est pas souhaitable. Et ce qui n'est pas souhaitable, c'est que des hommes et des femmes qui aspirent à devenir des élus de la République se présentent à eux sans être en capacité de tous les représenter, parce qu'ils se présentent à eux sous une bannière qui est celle de l'appartenance à telle ou telle communauté religieuse. Ça veut dire que le fait de porter le voile l'empêchait à vos yeux d'être une candidate de rassemblement ? C'est-à-dire que quel que soit le signe religieux ostentatoire que vous portez, ça veut dire que vous en faites un argument, potentiellement un argument électoral, un argument de campagne. Et donc comment vous pouvez représenter l'ensemble des Français si vous vous présentez à eux sous une bannière qui n'est pas d'abord celle de la République ? Et c'est ça uniquement qui a été rappelé. Moi ce qui m'interpelle, c'est de voir le glissement qui s'est produit ces dix dernières années. Il y a dix ans, une candidate s'était présentée sous l'étiquette à l'époque du NPA, avec Olivier Besancenot, et immédiatement il y avait eu des réactions très claires de l'ensemble des partis de gauche, de Martine Aubry à Jean-Luc Mélenchon, considérant encore une fois qu'au nom des principes laïcs qui sont les nôtres, que dans la capacité à représenter l'ensemble de nos concitoyens, ça n'était pas contestable. Et c'est plus le temps, regardez, il y a une levée de bouclier quand même depuis hier, non ? En disant, vous voyez bien que la gauche a largement abandonné ces combats laïcs, ils sont très peu à les porter, le maire de Montpellier le fait, mais enfin il est quand même assez isolé à le faire, Jean-Luc Mélenchon les a complètement abandonnés, vous voyez bien ce qui s'est retourné contre eux. Non mais c'est quasi cocasse, c'est-à-dire que vous nous dites aujourd'hui, ah bah nous on est très clairs, etc. Enfin pardon, elle est quand même apparue sur une affiche de campagne de votre parti, c'est de vous que vient le pataquès ? Mais encore une fois, je pense que ce qui était important, c'est que nous, on prenne une décision extrêmement claire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu la prendre avant ? Comment c'est possible en fait que ce soit le Rassemblement national qui vous alerte ? Alors attendez, déjà la prendre avant, on n'en avait pas connaissance. Moi je n'avais pas connaissance d'une affiche électorale, d'une candidate à une élection départementale à Montpellier. Et à aucun moment elle ne s'était affichée de cette manière-là. Personne à un moment, mais d'ailleurs peut-être pour décider au contraire de la soutenir, mais en tout cas personne ne se dit, tiens, c'est quelque chose quand même, c'est peut-être pas anodin, est-ce qu'on n'en parlerait pas ensemble, est-ce qu'on n'en débattrait pas ensemble ? Elle est arrivée jusqu'au point d'être en effet en photo officielle sur les tracts de campagne et sur les affiches. C'est à ce moment-là que la question s'est posée. La question c'est pas que... C'est-à-dire que cette discussion n'existe pas en amont dans votre parti ? Attendez, la question c'est pas qu'on ait des femmes et des hommes qui aient des opinions religieuses. La question c'est pas qu'on ait des femmes et des hommes qui dans leur vie quotidienne souhaitent pratiquer une religion et souhaitent même l'assumer par justement des signes qu'ils pourraient porter. La question c'est qu'à partir du moment où vous vous affichez dans une campagne électorale sur des outils de campagne, alors en effet, vous ne pouvez pas le faire, en tout cas nous on considère au sein de La République En Marche que vous ne pouvez pas le faire. Et c'est ça qu'on a venu dire. Après, j'entends la polémique sur est-ce qu'il aurait fallu répondre ou pas à Jordan Bardella. De fait, je pense qu'on n'a jamais tort quand on assume un positionnement politique. C'est pas tomber dans un piège que d'assumer clairement qui on est et de poser des repères. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que certains cherchent à combattre le RN uniquement à coup d'incantation sans jamais le combattre sur le fond des sujets, en traitant avec dédain un certain nombre de questions que les Français se posent. Et on ne peut pas en permanence soit être dans une logique de moralisation, d'incantation, de considérer que les électeurs se trompent, qu'ils voteraient mal quand ils ne votent pas pour nous. La question qui se pose, c'est la manière avec laquelle on doit résolument combattre le RN. Et on ne combat pas le RN en refusant de regarder les problèmes qui existent dans notre société. Aurore Berger, il va plus loin, Jordan Bardella. Il a d'abord interpellé, en effet, Stanislas Guérini. Et puis hier, il a accusé cette femme, Sarah Zemaï, de militantisme islamiste. Il fait référence, dit-il, à son association qu'elle a montée qui s'appelle Tabassian, qui vient en aide, c'est en tout cas son objet, aux jeunes des quartiers. militante islamiste. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, moi, je n'ai aucun élément qui permette de dire cela de cette jeune femme. Donc, je ne sais pas s'il y a des éléments que nous, nous n'aurions pas. Et en tout cas, moi, on n'a aucun élément qui permettrait de le dire. Donc, est-ce qu'on est dans une escalade de la part du RN pour essayer de disqualifier une candidate ? Encore une fois, il y a une question qui s'est posée. Cette question, elle a été tranchée de manière extrêmement claire. C'est d'ailleurs ça que certains nous ont reproché. Je voudrais quand même revenir sur un élément que vous avez dit. Elle est tranchée pour ce qui est des outils de propagande. C'est comme ça qu'on appelle les affiches, les tracts. Vous dites, on ne peut pas en faire, du coup, un objet, un outil presque politique. Ça n'est pas anodin. Est-ce que, je vais pousser un peu plus loin. Est-ce que si Sarah Zemaï avait dit, ok, j'enlève mon voile pour l'affiche, mais qu'elle continue à faire campagne sur les marchés, partout, avec son voile ? Vous auriez dit, ok. Moi, je ne suis pas là pour dire à une femme qui est adulte, qui est libre, vous n'avez pas le droit de porter un voile dans la rue. Je ne suis pas le Rassemblement National. Ça, c'est le Rassemblement National. Donc, le porter dans la rue, oui, sur une affiche, non. C'est un peu une question d'hypocrite quand même, non ? Non, pas du tout. C'est une question de liberté. Et c'est une question, justement, de là où on place les curseurs. Le Rassemblement National, c'est de considérer que la laïcité, elle doit s'exprimer à l'encontre d'un certain nombre de nos compatriotes parce qu'ils seraient musulmans. Ça, c'est leur conception de la laïcité. Notre conception de la laïcité, c'est que chacun doit pouvoir être libre de croire ou de ne pas croire, de croire en Dieu comme de blasphémé et doit être respecté pour cela. Par contre, à partir du moment où vous entrez dans une campagne électorale et que vous vous affichez, là, on considère qu'en effet, c'est un dévoiement de ce que nous, on considère être le principe de laïcité. Aucune femme musulmane qui porte le voile, à vos yeux, ne doit être élue, du coup, ne pourra être élue. Non, ce n'est pas du tout ce que je dis, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Mais comment est-ce qu'elle peut faire, alors ? Mais enfin... Non, mais je ne sais pas, je me mets à la place de Sarah Zemaï. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? N'importe quelle femme dans notre pays a la liberté de se présenter à une élection. On n'est pas une police des religions. Ça, encore une fois, c'est le Rassemblement National. Moi, je ne choisis pas des candidats en fonction de leurs opinions religieuses, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas. Je considère juste, encore une fois, que la limite que l'on pose, et c'était la même limite qui était posée par les partis de gauche il y a une dizaine d'années, c'est la même limite qui, il y a quelques mois, a été posée par le maire de Montpellier, Parti Socialiste, qui est de dire à partir du moment qu'on veut assumer et en faire un argument de campagne, parce que, de facto, ça devient un argument de campagne, alors on considère que la limite est franchie, et que ça n'est pas compatible avec les valeurs que nous, nous voulons porter. Et dans ce contexte où vous répondez au Rassemblement National, où le Rassemblement National en rajoute ensuite, derrière, il y a deux sondages qui ont été publiés hier, et qui, tous les deux, donnent le Rassemblement National vainqueur en PACA, ce qui n'était pas le cas avant toute l'affaire de la semaine dernière, où Jean Castex a dit qu'il y aurait une alliance, où, finalement, ça a été refusé. Avant que Jean Castex et Renaud Muselier ne s'expriment là-dessus, Renaud Muselier était, pratiquement dans tous les sondages, donné vainqueur. Ça n'est plus le cas, et quelle que soit la configuration. Est-ce que vous vous dites, quand même, il y a quelque chose qui a raté ? Non, mais il y a surtout quelque chose qui rate depuis 20 ans avec le Rassemblement National. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est depuis 20 ans dans une forme de paresse intellectuelle, de paresse politique, qui fait qu'on ne le combat qu'à coup d'incantation. Ce n'est pas comme cela que l'on combat le Rassemblement National. Quand le Rassemblement National, par exemple, explique aux Français depuis des années que si on a trop de chômage dans notre pays, c'est parce qu'il y a trop d'immigration, alors que l'on sait pertinemment que c'est faux, que ce n'est pas ça qui empêche les jeunes de s'intégrer sur le marché du travail. C'est comme ça qu'on doit combattre le Rassemblement National. Moi, je veux dire. Il faut aussi le combattre dans les urnes. Si on va au bout de votre logique, en tout cas à vos yeux, ça doit être ça le combat. Le vrai combat contre le Rassemblement National, encore une fois, ce n'est pas de refuser de voir la réalité, c'est d'essayer de la changer, d'essayer de changer les règles du marché du travail, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un record d'apprentis dans notre pays cette année. C'est comme ça qu'on combat le Rassemblement National. Sauf que pendant ce temps-là, vous avez Christian Jacob, qui est le patron des Républicains, et qui dit dans le journal Le Parisien ce matin « Le Premier ministre, Jean Castex, devient le meilleur carburant du RN ». En attendant, vous avez Christian Jacob, patron des LR, qui considère que ce n'est pas du tout un problème, que Gilles Platret, qui est le candidat en Bourgogne-Franche-Canté côté LR, s'allie avec Nicolas Dupont-Aignan, meilleur allié de Marine Le Pen, et là ne s'est pas posé la question une seule seconde, une seule minute de lui retirer l'investiture. Dans le même temps, les LR considèrent que ce n'est pas un problème maintenant, qu'il y ait une double investiture pour certains de leurs candidats aux élections départementales, donnée et par les LR et par le RN. Donc ça veut dire que pour les patrons de partis aujourd'hui des Républicains, la République en marche est plus infréquentable que le Rassemblement National. C'est ça qui est en train de se passer. Alors moi je veux bien qu'on retourne l'argument, je veux bien qu'on parle en permanence de la République en marche, du Président de la République, du Premier ministre, et je n'ai pas de problème à assumer nos responsabilités. Moi ce que je sais, c'est que les adversaires du Rassemblement National, ils sont au sein de la majorité présidentielle, et que les Républicains aujourd'hui n'en ont plus que le nom, à partir du moment où ils refusent d'avoir une ligne rouge qui a toujours été claire. Que ce soit avec Alain Juppé, que ce soit avec Nicolas Sarkozy, la ligne rouge a toujours été extrêmement claire avec le Rassemblement National. Aujourd'hui, dans le cadre de ces élections départementales et régionales, elle ne l'est pas. Refuser de désinvestir des candidats qui eux-mêmes sont soutenus par le Rassemblement National, c'est un précédent extrêmement puissant, qui démontre qu'il y a une porosité d'idées, mais qu'il y a surtout une porosité d'alliances qui est en train de se créer entre la droite et le RN. Merci Aurore Berger d'être venue dans ce studio, répondra à mes questions ce matin. Merci Aurore Berger d'être venue dans ce studio,